Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1183ème épisode de l'After Zapimage, un petit épisode consacré en très grande partie au Ballon d'Or qui a été donc décerné hier. Évidemment, c'est Lionel Messi qui s'est imposé, moi j'en étais persuadé déjà depuis qu'il avait gagné la Copa América, malgré les années exceptionnelles de Benzema et de Lewandowski, j'étais persuadé que Lionel Messi allait le remporter. Malheureusement, le fait tout simplement d'avoir aussi la médiatisation autour de Leo Messi a certainement joué. C'est vrai qu'il a remporté cette Copa América, mais j'ai toujours ce petit pincement au cœur pour la saison exceptionnelle de Karim Benzema, la saison exceptionnelle de Robert Lewandowski, même si au fond de moi, depuis qu'il a remporté cette finale face au Brésil, j'étais persuadé qu'il allait le remporter, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas énormément tous ces Ballons d'Or. Déjà depuis de nombreuses années, maintenant, il y a beaucoup de choses autour du Ballon d'Or qui me gênent un petit peu, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse énormément. On regarde tout de même le top 10 du Ballon d'Or avec donc Leo Messi qui termine en tête devant Robert Lewandowski. Jorginho, troisième de ce classement, donc on n'a même pas Karim Benzema dans le top 3. Karim Benzema est au pied du podium en quatrième position. Un autre français dans le top 5, c'est N'Golo Kanté qui est cinquième. Sixième, on retrouve Cristiano Ronaldo, septième Mohamed Salah. Huitième, Kevin De Bruyne, neuvième, Kylian Mbappé et dixième. Le portier de la squadra Azura italienne, Gianluigi Donnarumma. Le septième Ballon d'Or pour Leo Messi hier qui en compte donc désormais. Deux de plus que Cristiano Ronaldo. Vous pouvez regarder les statistiques comparatives entre les trois joueurs qui étaient favoris pour ce Ballon d'Or. Alors vous faites un petit arrêt sur l'image parce qu'il y a énormément de statistiques entre Leo Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema. Alors évidemment, les trois joueurs auraient pu le remporter. Mais j'aurais quand même espéré et voulu voir un autre visage que celui de Leo Messi pour apporter un petit peu de 109 à ce Ballon d'Or qui est régulièrement remporté par Leo Messi. Et Cristiano Ronaldo ont fait un petit arrêt sur l'image pour découvrir l'ensemble de ces statistiques qui sont comptabilisées entre le 1er janvier 2021 et le 24 octobre 2021. Donc là où les votes sont clos tout simplement pour le Ballon d'Or. Et bien vous pouvez regarder l'ensemble des statistiques de ces trois attaquants. Une petite image aussi rétrospective de l'année de Leo Messi. Avec donc ce fameux titre en Copa America qui a certainement fait pencher la balance. Si Messi ne remporte pas la Copa America, je suis persuadé que ce serait Robert Lewandowski qui aurait remporté le Ballon d'Or. Il y a ce titre en Copa America pour Leo Messi. Il y a évidemment le départ de Barcelone, l'arrivée du côté de Paris. Et puis donc hier le Ballon d'Or pour Leo Messi. D'ailleurs une petite information, pour la première fois depuis 2008, le Ballon d'Or n'a pas été remporté par un joueur qui évolue au Real Madrid ou au FC Barcelone. C'est une stat quand même très intéressante. Ça faisait 13 ans que les joueurs du Real ou du Barça remportaient le Ballon d'Or. Évidemment on l'a dit très souvent, c'était Leo Messi ou Cristiano Ronaldo. Ensuite autre info, c'est aussi quand même assez spectaculaire pour la Ligue 1. Puisque c'est seulement la deuxième fois qu'un joueur de Ligue 1 remporte le Ballon d'Or. Même s'il est arrivé il y a 3-4 mois, Lionel Messi est bel et bien un joueur de Ligue 1 maintenant. Donc il a remporté le Ballon d'Or au même titre que Jean-Pierre Papin en 1999. Une petite déclaration de Lothar Mataos qui réagit donc à ce Ballon d'Or et qui est extrêmement déçu de ne pas voir Robert Lewandowski en haut de la liste. Il nous dit honnêtement, je n'y comprends plus rien. Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Robert Lewandowski. C'est une aberration pour moi de ne pas voir Robert Lewandowski remporter ne serait-ce qu'un Ballon d'Or sur les deux dernières années. Alors évidemment, l'année dernière il n'a pas été décerné, il aurait déjà dû le remporter. Cette année c'est pour Messi et on peut raisonnablement penser que Lewandowski le méritait tout autant. Ensuite on a quelques unes de quotidien en Allemagne qui là aussi se montrent très très déçues envers l'attaquant polonais. Avec quelques petites statistiques, en 2021 Lewandowski a établi un nouveau record de buts en Bundesliga. 41 buts inscrits sur une saison de Bundesliga. Cette année il est le meilleur buteur de Ligue des Champions et de la Bundesliga. Mais au final ce n'est pas suffisant. Ensuite on a le message très classe de Lionel Messi dès lors qu'il a remporté hier son petit Ballon d'Or. Il a eu un message pour Robert Lewandowski. Tu le méritais l'année dernière en 2020, tout le monde était d'accord pour le dire. J'espère que France Football va te le donner pour que tu puisses l'avoir chez toi. Tu le mérites évidemment. On espère tous que Robert Lewandowski va avoir ce Ballon d'Or de l'année 2020. Parce que même si cette année a été tronquée par le Covid, au final on a quand même eu une année de football et une année où on a vu un Robert Lewandowski tout simplement monstrueux. Et qui mérite ce trophée ? Voilà le petit message passé par Lionel Messi, notamment au quotidien France Football. On espère que Robert Lewandowski pourra le remporter. Même si c'est un an plus tard, ce serait quand même une belle récompense pour le joueur qu'il est déjà depuis de nombreuses années. On a aussi deux petits déclats de Karim Benzema hier sur les réseaux sociaux. Évidemment, je pense que Karim était très frustré de ne même pas être dans le top 3. Évidemment, il a cru à ce Ballon d'Or déjà depuis le début d'année. Il savait aussi qu'il y avait de sérieux concurrents en face de lui avec Robert Lewandowski et Léo Messi. Mais le fait de ne même pas être dans le top 3, je trouve ça vraiment aussi indécent de la part de France Football. Même si Jorginho a fait une année exceptionnelle, Karim Benzema qui nous dit « Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, je joue au football pour vous, the show must go on ». Karim Benzema qui a également relayé une petite citation sur l'un de ses réseaux sociaux en disant « Je joue au football pour les gens qui connaissent le football ». Ensuite, on jette un coup d'œil les amis au classement de Kylian Mbappé depuis qu'il est arrivé dans le monde professionnel. Kylian a terminé 7e, 4e, 6e et 9e place pour Mbappé hier. Donc un nouveau top 10. Évidemment, Kylian a pour objectif de remporter le Ballon d'Or d'ici à quelques années. Il nous dit « C'est vrai que l'objectif, c'est de gagner un Ballon d'Or, voire plusieurs. Je suis dans un processus. Je crois être sur le bon chemin. » Une petite information aussi qui concerne Neymar. Très loin au niveau du classement. Neymar qui termine 16e hier. Regardez, depuis quelques années, Neymar est quand même beaucoup plus en difficulté dans ce classement du Ballon d'Or. Après quelques années très intéressantes du côté de Barcelone. 5e, 7e, 3e, 5e, 3e. Depuis 2018, alors évidemment en 2019, on n'en a pas eu de Ballon d'Or. Mais depuis 2018, Neymar n'est plus dans le top 10 du Ballon d'Or. Une petite information d'ailleurs hors Ballon d'Or qui concerne Neymar. Une absence longue durée pour le Ney. On en avait parlé hier après cette blessure subie à Saint-Etienne le week-end dernier. Neymar est donc bel et bien victime d'une entorse à la cheville. Il sera absent entre 6 à 8 semaines. Donc un mois et demi ou deux mois d'absence pour Neymar qui reviendra possiblement à la fin, à la mi ou à la fin du mois de janvier. Il va donc rater 7 à 10 matchs dont 5 à 7 de Ligue 1, 1 à 2 de Coupe de France. Et possiblement rater aussi le match allé du 8e de finale de Champions League. D'ailleurs du côté de Paris et on espère que le Brésil ne sélectionnera pas Neymar pour la fin du mois de juin, début février. Le Brésil qui devra jouer face à l'Équateur et face au Paraguay alors que le Brésil n'a plus rien à jouer dans ses éliminatoires pour le Mondial. Donc du côté de Paris, on espère que Neymar ne sera pas sélectionné pour aller jouer avec sa sélection. Évidemment après un retour de blessure comme ça du côté de Paris, on aimerait pouvoir bénéficier d'un Neymar à 100% et surtout d'un Neymar qui revienne uniquement pour son club et notamment pour les objectifs européens. On poursuit aussi avec Gianluigi Donnarumma, le portier du Paris Saint-Germain qui a remporté hier le trophée. Lévi Yachin qui récompense le meilleur gardien de l'année 2021. On se souvient notamment de quelques performances assez éblouissantes du jeune portier italien lors de l'Euro. Ensuite on a une déclaration de Nasser Al-Khelaifi qui nous parle des rumeurs avec notamment Zinedine Zidane et des rumeurs autour de Mauricio Pochettino. Il nous dit « Je vois toutes les rumeurs, il faut arrêter de parler de ça, ce n'est pas vrai. On est vraiment content avec le coach, nous n'avons aucun contact avec Zidane. C'est un grand entraîneur mais nous en avons un qui est aussi très bon. » Ensuite on poursuit les amis du côté de Manchester United, c'est désormais officiel. Les Red Devils viennent d'annoncer l'arrivée du nouvel entraîneur qui va donc prendre en main les mancuniens jusqu'à l'issue de la saison. Ça sera l'allemand Ralf Rangnick. Comme annoncé la semaine dernière, Ralf Rangnick a signé un contrat de 6 mois avec Manchester United. Vous pouvez regarder le parcours de Ralf Rangnick qui a longtemps officié du côté de l'Allemagne, Stuttgart, Hanovre, Schalke, Hoffenheim ou encore le RB Leipzig plus récemment, actuellement en tout cas avant d'arriver du côté de Manchester. Il était en Russie depuis quelques mois du côté du Lokomotive. Il n'était pas entraîneur du côté du Lokomotive, il avait un poste de responsable des sports. Retour sur un banc de touche pour Ralf Rangnick. Petite information d'ailleurs du côté de Manchester United, de nombreux joueurs sont enthousiastes à l'idée de travailler avec un manager aussi réputé que Ralf Rangnick alors que d'autres attendent aussi de connaître ces méthodes pour comprendre comment elles seront appliquées aux stars de l'équipe. Les amis, on termine donc avec aussi le résumé de la soirée du Ballon d'Or hier. Le Ballon d'Or masculin est pour Léo Messi, le Ballon d'Or féminin est pour Poutelas. C'est une joueuse du FC Barcelone. Le trophée Copa est pour Pedri, joueur du Barça. Le trophée Yashin, on l'a dit, pour Gianluigi Donnarumma. Le trophée du buteur de l'année est pour Robert Lewandowski. Le trophée du buteur de l'année, ça c'est une invention de France Football parce que tout simplement, ils n'ont pas voulu donner le Ballon d'Or à Robert Lewandowski. Mais vu qu'il était là, il fallait quand même bien le récompenser. Et le club de l'année, c'est les blues de Chelsea qui ont remporté notamment la Ligue des Champions. Voilà les amis, la fin de cet After Zap image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !